Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Math ID. Donc aujourd'hui je reprends le dossier sur les nombres complexes et la section résolution d'équations. Je rappelle que nous avions vu dans les vidéos précédentes la résolution d'équations de type Z à l'absence N est égale à Z, où Z est un nombre complexe donné. Nous avions vu aussi l'équation de type Z au carrément est égale à Z, grand Z étant un nombre complexe donné, ce que nous avions appelé la recherche de racine carrée d'un nombre complexe. Aujourd'hui nous verrons l'équation de type Z à l'absence N est égale à 1, où N est un entier naturel plus grand ou égal à 1. Donc on se propose de résoudre l'équation de type Z à l'absence N est égale à 1. Ici N est un entier naturel plus grand ou égal à 2. Parce que si N est égale à 1, on a une seule solution, c'est 1. Donc ce n'est pas intéressant. Donc on cherche pour N plus grand ou égal à 2. Vous connaissez déjà. On va poser Z est égale à R exponentielle de i d'état, où R est égale à module de Z, et d'état est égale à argument de Z, donc module de pi. Dire que Z à l'absence N est égale à 1 est équivalent à dire que R exponentielle de i d'état de tout à l'absence N est égale à 1. Donc ceci équivaut à dire que R à l'absence N exponentielle de i d'état est égale à 1. Donc je rappelle juste que le nombre complexe 1 que vous voyez ici peut s'écrire 1 i d'état sous forme exponentielle. Donc on va écrire que Z à l'absence N est égale à 1 équivaut à dire que R à l'absence N exponentielle de i d'état est égale à exponentielle de i d'état de tout à l'absence N. Donc ils sont égaux si et seulement si les modules sont égaux et aussi les arguments sont égaux modules de pi. Donc je peux écrire équivaut à dire R à l'absence N est égale à 1 que N d'état est égale à 0 plus plus 2kpi. Ok ? Et K appartient à Z. Donc là, je continue mon raisonnement et je dis que R à l'absence N est égale à 1 ça signifie que R est égale à 1 car c'est l'unique solution de cette équation. R étant un nombre positif. J'écris donc que theta est égale à 2kpi divisé par N K appartient à R K qui appartient à Z. Les ZK s'écrivent de cette manière exponentielle de i de kpi de kpi sur N K qui est égale à 0 1 tac 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 jusqu'à N moins les 1. On avait dit pour l'équation de type Z à l'absence N est égale à 1 le nombre de solutions qu'on va trouver est exactement égale à N c'est pourquoi le K je le fais varier de 0 à N moins 1. Une remarque s'impose ici on voit bien que le module de ZK est égal à... le module de ZK pour k donné est égal à 1 que l'argument est égal à 2kpi plus 1 ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je nomme MK le point d'affix ZK ça veut dire que tous les points MK sont à égale distance par rapport à l'origine du plan complexe. Autrement dit que les points MK se retrouvent sur le cercle de centre O et de rayon O donc le cercle qui est assimilable au cercle trigonométrique. Et ces points MK vont, pour N données vont former un polygone régulier donc on peut écrire que l'ensemble des solutions à notre équation c'est S qui est égal à l'ensemble de ZK ZK qui s'écrive sous la forme exponentielle de I de Kpi divisé par N K est égal à 0 jusqu'à N moins N moins 1. Voilà. Voilà l'ensemble de l'ensemble des solutions de mon équation Z à l'absence N est égal à 1. Maintenant je vais faire deux remarques. deux propriétés. La première c'est que si Z appartient à S donc l'ensemble des solutions ça entraîne que Z bar appartient à S c'est à dire si Z est solution de S alors son conjugué est alors solution de S donc pour le prouver ce n'est pas compliqué donc je prends soit Z qui appartient à S ça veut dire que Z est solution de notre équation Z à l'absence N est égal à 1. Cela signifie quoi ? Ceci entraîne que Z à l'absence N est égal à 1. Pourquoi ? Parce que Z est solution de notre équation. Ce qui entraîne que Z à l'absence N le tout bar est égal à 1 bar. Ce qui entraîne que Z bar à l'absence N est égal à 1 parce que le conjugué de 1 est égal à 1 le conjugué d'une puissance c'est la puissance du conjugué et ceci entraîne que Z bar appartient à S et donc nous avons montré que si Z est dans S alors son conjugué est dans S. C'est même plus fort qu'une simple implication c'est une équivalence mais ici l'implication était suffisante et on pouvait avoir l'implication était suffisante et on pouvait avoir l'équivalence de plusieurs manières. La deuxième propriété c'est que la somme des ZK pour K allant de 0 à N-1 est égale à 0. Ça aussi pour le prouver ce n'est pas compliqué. On va juste utiliser ce qu'on connaît sur la somme des N premiers termes d'une suite géométrique. donc je vais poser la somme de K allant de 0 jusqu'à N-1 de ZK est égale à somme pour K allant de 0 jusqu'à N-1 d'exponentiale de I de Kpi sur N ce qui est égale ce qui est égale à somme K allant de 0 jusqu'à N-1 d'exponentiale de I de Pi sur N le tout à l'absence à l'absence N. Ici on voit bien qu'on a une puissance de nombre et donc on a la somme des N premiers termes d'une suite géométrique. Vous savez que c'est un moins exponentielle de I de Pi sur N le tout à l'absence N divisé par 1 moins exponentielle de I de Pi de Pi sur N. N'oubliez pas que exponentielle de I de Pi sur N le tout à l'absence N c'est ZN et que ZN est égale à 1 pourquoi ? parce que ZN est racine énième de... Z à l'absence N est égale à 1 parce que Z est la racine énième de l'unité ce qui donne que ceci est égale à 0 et donc la somme de K est égale à 0 jusqu'à N moins 1 de ZK est bien égale à 0 donc on a vu deux propriétés intéressantes c'est à dire que si j'ai un nombre complexe qui est solution de notre équation alors son conjugué est aussi solution de notre équation et que la somme de toutes les solutions de notre équation est égale à 0 je vais dans cette partie faire écrire les solutions pour N égale à 3 donc pour N égale à 3 on avait vu que c'est du Z0 est égal à exponentielle de I 2 fois 0 2 fois 0 pi sur 3 Z1 Z1 est égal à exponentielle de I donc 2 fois 1 pi sur 3 et Z2 est égal à exponentielle de I 2 fois 2 pi divisé par 4 ce qui me donne Z0 est égal à 1 Z1 est égal à exponentielle de I 2 pi sur 3 et Z2 est égal à exponentielle de I 4 pi 4 pi sur 3 et donc en représentation graphique cela me donne les points suivants donc je vais mettre ici le point 1 et l'autre point c'est le point qui se trouve à 2 pi sur 3 2 pi sur 3 vous l'avez bien vu c'est ici donc je marque le point 2 pi sur 3 et 4 pi sur 3 c'est ici le point 4 pi sur 3 et donc ceci me donne un polygone régulier à trois côtés qu'on appelle un triangle équilatéral et c'est pareil pour n égale à 4 on va obtenir un carré pour n égale à 5 on obtient un pentagone pour n égale à 6 on va obtenir un hexagone n égale à 7 un neptagone et n égale à 8 un octagone on va faire ces trois exemples là en simulation mais avant cela je vous présente le tableau que j'ai fait et qui regroupe l'ensemble des solutions de notre équation pour chaque n par exemple pour n égale à 2 j'ai 2 solutions et pour n égale à 5 on a 5 solutions qui sont là donc un exercice intéressant qu'il faut faire c'est il faut essayer de voir de vérifier les deux propriétés qu'on a vues premièrement de vérifier que si par exemple pour n égale à 5 si je prends un nombre complexe alors son conjugué est dans la liste ok par exemple je prends celui-là son conjugué c'est lui-même je prends celui-là j'essaie de déterminer son conjugué parmi les autres je prends celui-là j'essaie de déterminer son conjugué donc ça c'est un exercice intéressant à faire l'autre exercice c'est de vérifier que la somme de toutes ces de toutes ces solutions est bien égale à est bien égale à donc je vais je vais maintenant vous montrer la simulation directement sur sur le schéma donc par exemple pour n égale à 2 ici il n'y a rien à faire donc on a les deux solutions qui sont là à 1 et moins 1 donc vous pouvez vérifier sur le tableau aussi le tableau que je vous ai fourni pour n égale à 3 on voit qu'on a bien le triangle équilatéral qu'on a vu tout à l'heure donc avec les trois points qui sont z égale à 1 z égale à exponentielle de 2 pi sur de i 2 pi sur 3 et exponentielle de i 4 pi 4 pi sur 3 pour n égale à 4 donc on a les quatre solutions qui sont 1 i moins 1 et moins i et ça forme un un carré et pour n égale à 5 on a un pentagone avec nos quatre points et là la chose intéressante que je voulais vous montrer ici c'est que ici c'est z0 là c'est z1 z2 z3 z4 z5 on revient à z0 z6 on revient à z1 et ainsi de suite on va tourner en rond c'est pourquoi il est intéressant de s'arrêter pour n données de faire les solutions de z0 jusqu'à jusqu'à n-1 et pour n égale à 6 on a un hexagone à six côtés pour n égale à 7 on a un un pentagone et pour n égale à 8 on a un octagone et ainsi de suite voilà donc c'est tout pour aujourd'hui sur ce que je voulais vous montrer sur les équations de type z à l'absence n est égal à 1 donc la recherche des racines énièmes de l'unité je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne youtube MathIDI